... Ces grands romanciers du 18e siècle, les Goldsmiths, Stern, Smollett, Fielding nous l'ont appris, l'Angleterre fut un pays rural avant l'émergence de la révolution industrielle. Et elle l'est au demeurant resté, et ce, malgré le coton, l'acier et le charbon. C'est à un véritable voyage d'initiation que nous convie l'Angleterre par les petites routes, un guide publié chez Arthaud. Il suffit de franchir la Manche, un exercice désormais facilité depuis l'ouverture de certains tunnels, pour se persuader que la grandeur de l'Angleterre réside aussi dans son intacte séduction à Grèce. Le guide détaille les petits ports, les pubs couverts de lierre, le goût du cidre frais, les échoppes des antiquaires. Jardins et manoirs, azalées et cours d'eau, un paysage immuable. Ces petits chemins si nus entre des bourgs aux noms mélodieux, Chambercomb, Mount Graysdale, Trimmingum, Wambarrows. Et tandis que nous tournons les pages de cet itinéraire en pays méconnu, reviennent en nous, peu à peu, le goût du passé et de l'enfance, le parfum des sous-bois embrumés par la pluie. Sous-titrage Société Radio-Canada